Déclaration des députés. Le député d'Oakville. Merci. Bonjour, M. le Président. Il y a seulement deux jours, la communauté perse s'est rassemblée pour célébrer leur nouvel an en Eurouz, ce qui lance cette saison de renouvellement et d'espoir. Avec le printemps, la célébration inclut un bazar à Oakville. J'étais ravi d'être présent à cette fantastique célébration dans ma circonscription. Pendant deux jours, au mois de mars, le bazar est devenu un centre d'échange culturel. Je voudrais remercier Lina Fernay, qui a permis cet événement incroyable, le mois du patrimoine perse et le mois de mars. Merci. Grâce aux députés de Carlton et de Richmond Hill, l'Assemblée législative de l'Ontario a adopté le projet de loi 271 pour reconnaître ce mois de patrimoine. L'histoire et les traditions perses sont ancrées dans une des civilisations les plus anciennes, la Mésopotamie, Alexandre le Grand et autres. Il y a ces empires, les routes de commerce depuis des siècles. L'Ontario, depuis des siècles, ont accueilli des dizaines de milliers d'immigrants perses qui font maintenant partie de la communauté ontarienne. Je voudrais vous souhaiter un beau et nérouze, prospère. Je vous souhaite la paix et la joie. Déclaration du député et députés de London North. Merci. Pendant les consultations, le comité de la justice a écouté les personnes dans la province qui ont du mal. Alors que nous sommes une province très riche, nous sommes en pleine crise et les gens ne payent pas les services. Ici, les éducateurs et dans les classes, nous utilisons ceux-ci. S'ils allouent 100 dollars, comment est-ce qu'on peut réussir ? Comment est-ce qu'on peut avoir de tels déficits alors qu'il y a des augmentations au niveau du CPP et de l'assurance-emploi ? Il y a des dizaines de gouvernements libéraux et de désinvestissement résultent avec un système d'éducation au bord du gouffre. Je me souviens quand le ministre conservateur a lancé de façon délibérée une crise d'éducation. Je vais couper cette histoire de privatisation. Ce sont une de nos ressources les plus importantes. Alors que les personnes vont enrichir leurs copains, alors que les enfants ont un problème. La violence à l'école est sans limite maintenant et les enfants n'ont pas de soutien. Personne ici dans la province dit que les gens ne peuvent accéder au soutien. Nous sommes vraiment en dernier concernant les financements de l'éducation. Il est important d'avoir une mise à jour, de stabiliser le système, de fournir des outils aux enfants et de retirer cette coupure budgétaire depuis 2018 de 1 200 dollars. Il est important de s'assurer que les rêves des gens puissent devenir une réalité avec une augmentation composée de 11,75 % pour les années à venir. Vous avez l'argent, il est important de le dépenser pour les enfants. Il est important d'allouer ceci au budget de 2024. Déclaration du député. Le député d'Oxford, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous parle pour reconnaître un héros canadien taïwanais, Dr. George McHale, alors que nous choisissons de le fêter aujourd'hui, alors que ce serait son 180e anniversaire. Ses services au peuple de Taïwan étaient importants. George Leslie McHale était né et élevé à Oxford, près d'un village. Il était le premier ministère presbytérien à Taïwan. Il a lancé une mission à Ponswy qui est restée à son domicile pour le reste de sa vie. Il a enseigné des traditions, des cultures. Il a inspiré, insufflé l'esprit dans la communauté autant qu'il le pouvait. Il a passé 30 ans à construire des écoles, des églises et plus. Il a défendu les droits des femmes. Il était contre la discrimination. Il était pour les soins de santé publique. Il a aussi établi la première école taïwanaise pour les filles et aussi un hôpital à Kansuwe. Nous célébrons son patrimoine et ses investissements à Taïwan au niveau d'une éducation innovatrice avec un système de santé de pointe. Taïwan, maintenant, est prospère et récupère les fruits de cette démocratie. La Taïwan se renforce chaque année. Et je suis reconnaissant à Dr George Leslie McHale pour cette amitié et pour cette confiance entre l'Ontario et Taïwan. Merci. Déclaration des députés et députés de Nickel Belt. Merci, M. le Président. Ce matin, je voudrais vous faire part de certains exemples dans ma circonscription et pourquoi la privatisation du système de santé est terrible. Nous savons que le gouvernement de conservateurs de Mike Harris, ils ont privatisé les soins à la maison. Les sociétés privées voulaient améliorer l'efficacité des soins à la maison. Rien de tout cela n'est véridique. Les privatisations des soins à la maison ont relevé des centaines de millions de dollars pour les actionnaires, mais les répercussions pour les personnes qui avaient besoin de soins étaient terribles. Il y a une seigneure avec 1,5 heures d'infirmière alors que le petit-fils est à l'école. Mais l'infirmière vient seulement pour 15 minutes. Que se passe-t-il ? C'est que la maman Tina, qui est une infirmière avec 25 ans d'expérience, elle a dû quitter son travail pour s'assurer que son fils soit en sécurité. Une autre femme a ramené son mari chez elle alors qu'ils attendaient une place dans les établissements de soins de longue durée. Bien sûr, les services de soins à la maison ne sont jamais arrivés. Leur fille a dit qu'elle viendrait après le travail pour aider son père. Maintenant, le seul moment qui soit disponible est après 16 heures, quand la fille est sur place et quand la famille lui dit « Nous n'avons pas besoin de vous voir ». À ce moment-là, il y a des rendez-vous annulés et les personnes sont payées alors que la famille ne reçoit aucun soin. La famille est en surmenage, la liste s'allonge. L'argent pour les actionnaires, c'est une chose, mais la souffrance pour les personnes qui ont besoin de soins à la maison est réelle. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députés de Burlington. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de vous parler aujourd'hui pour reconnaître l'alliance Burlington minus Hockey et l'association. Je voudrais complimenter Burma d'être un récipiendaire de la subvention de capital OTS. Il a reçu 25 000 dollars pour de nouveaux équipements de hockey et pour mieux participer au niveau des gardiens de but. Ceci permettra de faire tomber les barrières pour les joueurs qui ne peuvent accéder aux équipements de gardiens de but et cela leur permettra de participer. Le hockey est une partie intégrante de l'identité culturelle canadienne et ceci rassemble les collectivités et crée des liens durables. Le sport permet d'avoir de la confiance, la camaraderie, un sens de sport et bien sûr des amis. Ceci permet aux joueurs d'avoir de bonnes capacités pour la vie et cela contribue bien sûr à un bien-être physique et mental. C'est pour ceci que nous continuons à soutenir de telles organisations comme Burma pour inspirer les joueurs et les gardiens de but et afin qu'ils aient l'opportunité d'atteindre justement leur but. Merci. Merci. Déclaration des députés. Députée d'Ottawa, laissez-le-ménie. Merci. Les aînés dans ma circonscription d'Ottawa sont étranglés au niveau du style de vie et Alevi peut le faire grâce au gouvernement. On leur a dit qu'il leur faudrait payer des milliers de dollars de plus pour conserver leur logement. Dans un cas, une aînée a été présentée avec une augmentation de 27 000 dollars supplémentaires par an. Une autre résidente a reçu un même avis avec une augmentation de 24 000 dollars. Monsieur le Président, ceci me surprendrait que nombre d'entre nous qui travaillons et que nous puissions nous permettre d'avoir de telles augmentations de loyers alors que ces aînés ont des revenus stables. Ils sont forcés à quitter leur logement et leur collectivité et leurs amis. Les personnes se sentent tellement isolées par ces tactiques terribles qui sont engagées contre eux qu'ils ont du mal à dormir et à manger. J'ai parlé avec les autorités réglementaires des maisons de retraite qui ont dit que ce n'est pas notre problème. J'ai rejoint le ministre des Séniors et des Affaires municipales et du logement pour leur demander d'arrêter, de mettre un terme à ce comportement prédatorial. Ils m'ont dit de toute façon que les maisons de retraite peuvent facturer comme elles souhaitent. Ceci est absolument inacceptable, Monsieur le Président. Les aînés ont droit à la dignité lorsqu'ils sont à la retraite. Ils ne sont pas des otages pour s'assurer le profit des promoteurs immobiliers. C'est la honte de ce gouvernement de se mettre du côté des promoteurs immobiliers plutôt que de se mettre du côté des aînés et d'arriver, de déterminer un projet pour arriver cet étranglement, ce gonflement de prix. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députés de Scarborough Center. Merci, Monsieur le Président. Je vous parle aujourd'hui pour applaudir les investissements de 70 milliards de dollars de notre gouvernement dans le transport, ce qui inclut l'extension du métro de Scarborough. La leadership de notre Premier ministre représente un effort important. et cela va permettre de réduire les embouteillages et de réduire le temps de voyage, que ce soit pour les résidents ou les touristes, que ce soit au niveau de l'éducation, des emplois et des divertissements. Tout ceci sera plus simple concernant le transport et la croissance économique, les investissements et les emplois dans la communauté. d'extension, le prolongement des lignes de transport en public améliorent la vie des résidents, surtout s'ils ont des problèmes de mobilité. Ce prolongement à Scarborough permet d'avoir des activités mieux intégrées et cela assure que la région du Grand Toronto soit moins meilleure. Le ministre des Transports avec le député de Scarborough, avec Métroling, je vous remercie de nous avoir permis d'aller sur place pour voir les projets de ces grands travaux. Nous passons à l'action pour les personnes de Scarborough et au-delà. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, déclaration des députés. Député de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Je vous parle et je me sens très reconnaissante envers notre gouvernement concernant l'apprentissage interactif pour les étudiants. C'est la première fois en une génération que notre gouvernement a pu négocier avec réussite les accords avec les syndicats d'éducation pour assurer la stabilité pour les familles et les étudiants en tant que mère de quatre enfants. Je reconnais les défis auxquels nous faisons face durant les grèves des enseignants. Alors, de tenter d'équilibrer les responsabilités et les soins des enfants, c'est un exercice d'équilibriste. Je sais que nombre de parents font face à des difficultés. Il est important d'équiper les jeunes avec des compétences de base nécessaires afin qu'ils réussissent au niveau universitaire. Une approche de retour aux fondations est bien perçue par les parents dans ma circonscription de Richmond Hill. Ils disent qu'en finale, nous avons les compétences au niveau de l'écriture, de la lecture et des mathématiques. Oui, c'est un travail important pour l'avenir et le comportement universitaire de nos enfants. En tant que député de Richmond Hill, je remercie du fond de mon cœur le ministre et le premier ministre pour leur initiative qui assurent que les étudiants de l'Ontario reçoivent l'éducation qu'ils méritent et qui puissent les préparer aux défis de demain alors que cela les encourage à développer un amour de l'apprentissage. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Chatham-Kandimine. Bonjour, Monsieur le Président. L'Alliance de Chatham-Kandim a mis en place des œuvres d'art. Ceci a été permis par un programme de subvention avec le personnel des médecins et des conseillers d'apporter des idées neuves qui puissent améliorer le sort des patients et la qualité de travail du personnel. Les sélections des artistes ont été faites par Céleste Noah. Il y a maintenant des œuvres d'art partout dans les salles de dialyse, des salles de lecture de famille et autres. Chaque œuvre d'art est accompagnée par une plaque de descriptif pour les visiteurs et les patients qui expliquent la signification de façon collective. Certaines œuvres d'art représentent la tradition riche de raconter des histoires autochtones. Certaines personnes étaient sur place pour remercier Noah et célébrer cette installation Noah. Noah est une autodidacte artiste et pendant la pandémie, elle a utilisé ses connaissances et sa créativité pour dépeindre les personnes dans une sorte de régalia pleine de couleurs. Ceci est une expression importante de la connexion au territoire, à la tradition spirituelle. Cette jeune artiste contribue de façon incroyable à l'espace public. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration de députés. Maintenant, cela met fin à notre déclaration de députés. Merci beaucoup.